Il y a beaucoup de choses à la fois. Je vous informe qu'on est le ministère le plus dangereux de la planète, parce qu'on ne fait qu'attaquer les esprits. Donc nous sommes beaucoup attaqués, mais en même temps, avec votre aide, votre prière, nous essayons d'aller de l'avant par la grâce de Dieu. Donc il y a fait tout ça, nous sommes en train d'un peu structurés beaucoup de choses, parce que c'est la période des vacances. C'est les vacances et généralement pendant les vacances qu'on reçoit assez, assez de personnes, nous sommes en train de réorganiser. Mais en même temps, il y a la construction, nous sommes en train de construire, nous voulons construire à cause de la pluie justement, c'est la pluie qui nous embête un peu. On veut engager les travaux, mais la pluie nous embête un peu. Donc il y a un peu tout ça, il y a un peu tout ça qui nous embête. Mais en même temps, vous vous dites, vous êtes dans un endroit, ici c'est un lieu, c'est un endroit spirituel, c'est un ministère, c'est basé sur le christianisme. Moi je dis la vérité. J'ai toujours dit aux gens, nous aussi nous prêchons que Jésus. Voilà, nous prêchons que Jésus. Voilà, nous prêchons que Jésus. C'est pas la question de Dieu. Je précise que nous prêchons Jésus. Parce que pour nous, en tant que chrétiens, notre Dieu c'est Jésus. J'ai toujours dit aux gens, si ça ne vous intéresse pas, bonsoir, si mon Jésus, là vous voulez qu'il dise Dieu, non. Moi mon Jésus c'est Dieu, il a dit celui qui m'a vu, il a vu le paix. Voilà, donc nous prêchons Jésus. Jésus, nous le reconnaissons Dieu. Celui ça dérange, tant pis, il ne quitte pas d'ailleurs. Donc ici nous prêchons Jésus qui est le sauveur de l'humanité, qui est mort ressuscité, qui viendra juger les morts et les vivants. C'est vrai qu'il nous a eu des problèmes, des difficultés, mais le chemin du ciel, mon Jésus ouvertement, qui lui entend, c'est Jésus-Christ. Le chemin du ciel, c'est Jésus-Christ. C'est vrai que nous avons des difficultés aujourd'hui, nous avons besoin d'un soutien, nous avons besoin d'une délivrance quelque part. Nous voulons que Dieu nous délivre au travers de quelqu'un. Ouais, nous voulons que Dieu nous délivre au travers de prier, de gens, mais je pense qu'il faut aller souvent à l'essentiel. C'est vrai qu'au-delà de tout ça, il y a ce qu'on appelle le salut, qui doit intéresser chacun d'entre nous. Voilà, qui doit intéresser chacun d'entre nous, parce que c'est ça. L'objectif que Dieu veut atteindre dans la vie de chacun d'entre nous, c'est qu'après cette vie sur terre, il y a encore une autre vie là-haut. Il faut la préparer, il faut préparer ça. Voilà, c'est ce que la vie dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Voilà, ça c'est important, parce qu'on ne le sait jamais. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne sait même pas ce qui va t'arriver demain, ou après demain, dans six mois, dans une année, dans deux ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a les problèmes de la sorcellerie, on a les problèmes de trucs, on pense qu'aujourd'hui, d'ici, par la grâce de Dieu, on peut, par ce ministère, régler ce problème. Parce que nous croyons, c'est ça le problème, nous croyons à la souveraineté de Jésus. C'est vrai que le problème de la sorcellerie, ça n'a ni de religion, ni de couleur. Ça n'a rien à voir, cette histoire de religion, ni de couleur, de couleur, tout ça. Ce qui fait que les Arabes, aujourd'hui, nous écoutent, ce qui fait qu'aujourd'hui, le monde entier nous écoute, ce qui fait que même les Chinois sont dans nos affaires. Mais, vous dites, nous allons à l'essentiel, c'est Jésus qui sauve. Amen. Ça, il faudrait qu'on retienne ça un peu dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Et dire, qu'on ne vienne pas faire un passage ici parce qu'on est malade. Il dit, voilà, pis à vous. On dit qu'on est malade, on va consulter un médecin spécialiste en Jésus. Puis qu'on finit. Mais qu'on quitte ici, on doit retenir l'essentiel. Il faudra qu'on parte avec quelque chose qu'on n'avait pas. Lui, justement. Ça dit, il faut retenir ça. Tu as des difficultés parce que tu n'as pas quelque chose que tu devais avoir. Ah oui, c'est ça. Et justement, c'est parce que tu n'as pas cette chose que l'ennemi, que le gars te dérange. Parce qu'il ne voit pas en toi cette chose. Oui, donc il faut retenir ça. Vous devez tout faire pour partir avec quelque chose que vous n'avez pas auparavant. Et moi, je prends la peine de vous présenter cette chose. C'est Jésus de Nazareth. Amen. 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 Ce n'est pas une question de crasso. Parce que quand mon mec, je vais prier dans ma chaise, je me mets à genoux. Et puis je lui dis, Jésus, mon roi et mon dieu. Voilà. Je lui dis d'abord mon roi et puis mon dieu. Puis je me prostète. Il me dit, le crasso le plus vaurien de la planète Terre a besoin de toi. Je ne veux rien. Mais je perds tout par celui qui me fortifie. Amen. Celui qui me fortifie. Amen. Ce n'est pas crasso qui est fort. C'est lui. Comment crasso a venu s'arrêter devant un sorcier manger d'âme qui a tué 843 personnes. Hein? Il a fait sauce parala, sauce guiblé. Moi, il m'arrêtait devant lui. Il ne va pas manger. Ce n'est pas la grâce de Dieu. C'est pour dire, quand on dit grâce, c'est un don et mérité. C'est-à-dire, moi-même, je ne méritais pas ça. Et Dieu me fait la grâce d'affronter un esprit. Il me dit, allons-y à l'essentiel. C'est parce qu'on n'a pas ce Dieu. Si tu l'as, c'est une assurance vie. C'est-à-dire, Jésus, il y a tout dedans. Il y a tout. Il y a protection. Il y a prospérité. Il y a tout. Or, je vais parler comme nous, les Africains. Il y a protection. Anti-incident. Parce que nous, on aime bien ça. C'est comme si on prend un bac pour avoir cancer de oncre, un cancer de doigts. Il y a anti-incident dans la faite de Jésus. C'est ça. Or, ce qui vous devez retenir, ce qui a fait de Dieu, là, c'est plus pratique que théorique. Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu voit? Quel est l'intérêt que Dieu vous emploie? Vous venez, mais Dieu connaît le cœur de chacun d'entre nous ici. Il sait qui est venu le chercher véritablement. Il le sait. Donc, c'est Dieu, en fonction de ton cœur, qui t'apporte une solution. Ce n'est pas une question de traceaux. Si moi, il y avait un pouvoir, je vous assure, la chose que je déteste au monde ici, c'est la mort. Alors, oui, parce que j'ai beaucoup pleuré dans ma vie. Oui, je vous assure aujourd'hui, j'ai beaucoup pleuré. J'ai perdu une traite ou ma mère. J'ai perdu mon père. J'ai perdu les hommes les plus chers de ma vie. Moi, grâce au monde, j'ai perdu les hommes les plus chers de ma vie. Si moi, j'avais un pouvoir, c'est-à-dire d'aller ressusciter ma mère ou mon père, comme Jésus l'a fait. Est-ce que Jésus n'a pas ressuscité la mort? Il l'a fait. Je dépends de lui pour dire aujourd'hui, si vous venez ici, vous devez retenir. Quand vous affranchissez le sol de ce bâtiment-là, vous devez dire, vous devez repartir avec quelque chose que tu n'avais pas. C'est ça. C'est parce que vous n'avez pas quelque chose que vous êtes en allé chercher. Quelle est la chose? Je vous présente cette chose. Vous n'avez pas Jésus. Jésus, vous devez partir avec Jésus. Ce n'est pas une question de venir voir Grasso. Que je sois là ou pas, Jésus est là. Amen. C'est lui qui était consacré. Amen. Donc, vous devez retenir l'essentiel. C'est Jésus qui est retenu. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Pourquoi le diable nous prichasse? Pourquoi le diable nous mangeait? Pourquoi il veut nous détruire? Et puis il n'arrête pas. Pour l'interrogation. Ça ne dit qu'on n'est pas Jésus. Quand vous lisez la vie, donnez-moi la parole. Je vous demande la vie. Amen. J'espère que je suis en train de vous choquer. Non. Il y a quelqu'un, je crois que je ne te choque pas. Il y a quelqu'un, je crois que je ne te choque pas. Il y a quelqu'un, je crois que je ne te choque pas. Je crois que je ne te choque pas. Alléluia. C'est l'endroit, le précieux, où on monte. Au monde, je précise très bien au monde. Où est le sorcier même à l'aise? Amen. C'est mieux que je pense qu'il est à l'aise. J'explique. Il faut qu'on vous explique les choses. Or, ici, nous voyons la matière qu'on appelle sorciérité comme maladie. Or, dans les églises, on dit qu'il faut tuer sorcier. Où ta maman, ton papa est sorcier, il ne faut pas parler à lui. Or, on ne choisit pas papa. Ou bien? On ne choisit pas maman. Pourquoi Dieu veut que c'est maman sorcier qui t'engendre? N'est-ce pas? Elle n'a pas mangé du camp, tu allais en France. C'est pas ça? Ok. Maintenant, tu as connu Jésus, tes yeux sont ouverts. Tu sais qu'elle est sorcière. Quelle est ta part d'amour que tu manifestes envers la mère, le père, le sorcier? C'est ça le point de notre relation. Posez-vous la question, c'est. Quelle est votre part d'amour? Parce que malgré sa sorcellerie, elle n'a pas mangé. Parce que c'est la grâce de Dieu, c'est vrai. On entend ici beaucoup de choses. Je ne dis pas que sorcier est bon. Non. Je vous explique la matière maladie. La maladie, ça veut dire qu'on est sorcier, pas par notre volonté. Parce que Satan nous imposait ça. Vous comprenez? Pas parce que l'homme, quand Dieu créait l'homme, il ne créait pas l'homme dans le but de pouvoir pécher. Sinon, Dieu n'allait jamais créé l'être humain. Est-ce que vous m'avez bien saisi? Quand Dieu avait décidé, avait son conseil, il vous dit, faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance, qui domine tout de suite autre chose. Et puis on fait l'homme. Il ne croyait pas que l'homme allait pécher. Vous allez me dire, ah non, mais Dieu s'arrête. Non. C'est l'homme qui a décidé de pécher. Or, le péché, c'est ce qu'on appelle la désobéissance. Souvent, les péchés sont ciblés. Pêcher, manger, coucher, promener la titelle. Non. Le péché, c'est ce qu'on appelle la transgression de la loi. C'est-à-dire, désobéir à Dieu, c'est ce qu'on appelle péché. Donc, tous les péchés ont désobéi. Quand Dieu dit, ne fais pas faire, puis tu fais, c'est ce qu'on appelle péché. Donc, Dieu n'a pas créé l'homme dans le but pour que l'homme pêche. Dieu a créé l'homme pour lui donner la possibilité de vivre dans un environnement où il avait tout. Or, l'homme était, il avait le libre habit de choix. Il avait un choix entre respecter Dieu et puis désobéir. Merci. Ça a bien précisé. Désobéir. Or, le principe dans le jardin, il y avait une loi qui faisait qu'il fallait reconnaître la souveraineté de Dieu. Il ne fallait pas toucher le fruit interdit. C'est tout. Or, là où il n'y a pas de loi, il n'y a plus de souveraineté. Il n'y a plus de maître. Or, le diable est béni, c'est ce qu'il a fait à l'homme. Il a dit à l'homme, est-ce que Dieu a vraiment dit? Il pose la question. Ça dit ce que Dieu a dit là. Il te pose cette question à l'homme. Il dit oui. Il dit c'est faux. Ça dit quoi? Il remet la parole de Dieu. Ça dit, il remet Dieu en cause. Il dit aux gens que Dieu ment. Or, l'homme devait dire non. Dieu qui est mon créateur, il ne ment pas, il ne peut pas me mentir. Toi, tu es qui? Pour remettre la parole de Dieu en cause. Or, il a choisi un camp. Parce qu'il voulait une liberté. Il voulait tout savoir. Ce n'est pas tout qu'on doit savoir souvent. Parce que la Bible même dit que ce qui est revenu nous appartient, ce qui est caché appartient à Dieu. Il y a des choses que vous savez, vous allez mourir. Oui. Amen. Oui. On sait en partie ce que la Bible dit. Il y a des choses que vous savez, vous allez mourir. Il y a des choses que vous percez, c'est un mystère. Ça serait grave pour vous. Peut-être que vous avez perdu la raison. Si vous arrivez peut-être à mon stade aujourd'hui, c'est que je chante les Bible aujourd'hui. Si vous voyez le monde est ténèbre. Vous n'allez même pas rester sur place ici. Ce n'est pas tout qu'on dit. Donc il dit, carrément, il dit que Dieu ment. Il sait que si vous mangez de ce fruit, vous serez comme lui. Vous comprenez? Ce n'est pas une insulte. Ok. Donc la femme dit, elle veut être comme Dieu. Elle veut être indépendante. Elle veut pas avoir un maître. Bah c'est le problème. C'est venu déjà. Si Dieu n'a pas créé, l'homme a le libre à vie. C'est ça le problème entre nous aujourd'hui. On a la possibilité, on doit choisir. Or, vous savez très bien qu'on désobéit, on ouvre les grandes portes à Satan. Parce qu'il avait même dit, l'ange de l'éternel, temple au-dessus de tous ceux qui le créent. Et les arrachent du danger. Pourquoi Dieu t'arrache pas du danger? Non, les oreilles de Dieu ne sont pas trop d'huile. Vous savez, c'est qu'en oeuvre. Ni ça met trop coup pour sauver. Mais ce sont vos péchés qui mènent une séparation entre vous et lui. Et qui l'empêchent de vous écouter. Pourquoi quand vous criez, Dieu ne vous écoute pas? Point d'interrogation. Amen. C'est ça. Donc, on part, qu'on vient ici parce qu'on a quelque chose qu'on n'avait pas. Alléluia. Parce que aller à l'église, ce n'est pas synonyme de « on a Dieu ». Non. C'est un endroit où on parle de Dieu, on vous amène à la connaissance, c'est ça. Ceux qui ont étudié la parole de Dieu, vous amènent à connaître Dieu. Or, quand on le connaît véritablement, c'est fini. On est sous sa protection. Parce que la connaissance de Dieu nous amène à aller très loin. Amen. La connaissance de Dieu nous amène à des choses. Moi, ce n'est pas le titre. J'ai fait dix ans à l'église, vingt ans à l'église, ça m'intéresse. Tu allais à l'église, ça t'apportait quoi? Ça t'apportait quoi? Je suis fils de musulman. Quand je m'attends à l'église, ce n'est pas pour vous chanter. Ce n'est pas pour vous chanter. Qu'est-ce que l'église allait m'apporter? C'était mon point d'interrogation. Et quand je suis parti à l'église, c'est ce qui est cherché. Est-ce que Jésus peut me guérir, me protéger? C'est ça. Et quand je l'ai expérimenté, j'ai dit « Ok, il est ici. » Dieu est ici. Parce qu'un Dieu ne protège pas pour les quitter. Tu prie qu'un Dieu, puis quand ils ont été mangés, ils te mangent. Amen. C'est ça le problème. Alléluia. Oui. Qu'est-ce que tu n'avais pas? Un peu aujourd'hui, tu as la merci du diable. Il fait de ce qu'il a envie du fait de toi. Tu dois te poser beaucoup de questions. C'est ça. Pourquoi c'est toi, tu n'arrives pas à dormir? Pourquoi c'est toi, Satan vient manger huit manches? Pourquoi il a envie de rentrer dans ta chambre et de rentrer dans ta chambre? Pourquoi il a envie de gâter ton argent et de gâter ton argent? Pour toi des questions. Qu'est-ce qui n'est ma part? Qu'est-ce qui n'est pas réellement? Je vais à l'église, ok. Mais est-ce que réellement, j'ai véritablement Dieu dans ma vie? C'est le point d'être renseigné. Amen. Vous êtes ici dans le but de pouvoir chercher, Dieu le trouver. Or Dieu, on le cherche. Amen. C'est pour ça que vous êtes déplacés, vous pouvez le chercher. Amen. Je n'ai jamais, je n'ai pas même de dire, je suis, je n'ai jamais fort. C'est Jésus qui est fort. Amen. Parce qu'il a été appelé. Il n'est pas néer ça. Je ne suis pas néer pour voir. On m'a dit, fais-t'en. Donc je ne dépends de quelqu'un. Amen. Mais ce qu'il nous devait retenir, c'est que, qu'est-ce qu'on n'avait pas? Il faut que Satan nous détruit aujourd'hui. Or, quand vous avez Jésus, la Bible dit, ça a eu avec peur de David. Pourquoi? Parce qu'il sentait que David, tu étais avec David. Amen. Ne soyez pas les suivis. Suivre des gens parce qu'il faut les suivre à l'église. Or, quand on a Jésus, quand on dit église, ça a vu l'ensemble des chrétiens, des croyants. Qu'est-ce que tu as retenu dans la chrétiennité? Tu crois en quoi? Ta foi basée, c'est quoi? Parce que la religion, c'est un moyen qui nous met vers Dieu. Mais le christianisme, c'est une vie. Toi, tu le vis, quelle vie? Tu vis la vie de Christ. Dieu te protège. Amen. Moi, je dis aux gens, vous savez, c'est palpable. La paix de Jésus, c'est palpable dans la bouche. Est-ce qu'on va bien saisir? Amen. Moi, je peux rentrer, je peux rentrer dans eux-mêmes. J'ai peur d'aller de loger un ficticheur. Pourquoi? Parce que la Bible, je ne mets pas si un principe public. Ce qui en moi est plus fort que ce qui est dans le monde. J'ai vécu beaucoup d'événements dans ma vie. Et j'ai toujours joué Dieu en train de me protéger. Parce que j'ai compris qu'il fallait la voir dans ma vie. Je ne veux pas Jésus, mais Jésus l'inventait dans ma vie. Aujourd'hui, il fait de ce qui fait de moi. Amen. Amen. Or, si tu viens, parce que tu as un problème. J'ai rêvé. Les gens, ils sont allés faire marcher pour te manger. Il faut bénir pour qu'on ne te mange pas. Ok. C'est ce qu'on appelle la déprogrammation. On va te déprogrammer ça. Or, la société, vous voyez là, c'est comme une administration. Ça veut dire quoi j'explique. C'est une continuité. Mais pas des déçus, ils sont là. C'est un dossier qui est là. Si on a déprogrammé aujourd'hui, que toi-même, tu ne t'accroches pas à l'essentiel, qui est Christ, tu vas voir qu'il démêche, ça n'a pas un problème. Maintenant, je suis venu voir le prophète, mais il ne veut pas la voix. Amen. C'est tout. C'est ça, votre problème. Oh, le féticheur va te dire, je lui ai donné ça, ça a dû protéger. Oh, nous, c'est qui protège Jésus. Je n'ose même pas dire fétiche. Non, c'est trop fait la promotion du fétichisme. Ce qui protège, la vraie protection, c'est Jésus. Il dit, je suis esprit et vit. Jésus esprit et vit, il vit éternellement. C'est une réalité, il a fait du christianisme, ce n'est pas du blabla. Ça ne se discute pas. Moi, je dis au fait de Jésus, ce n'était pas l'objet d'un débat. Est-ce que Jésus est... Non, ça ne se discute pas. C'est pour ça que je suis sur le plateau de télé, je dis, si vous voulez, invitez-moi un mystique qui a tous les pouvoirs de la sorcellerie, du fétichisme, qui crache le feu. Je vais le prouver. Quand il va commencer à parler du feu, le feu va l'écendier lui-même. Parce que Jésus, là, je vous assure, ce n'est pas discours. C'est ce que la porte-paules disait. Mes paroles ne sont pas basées. Mes paroles, mes prédications ne se basaient pas sur les discours, mais dans une démonstration de la puissance des dieux. Amen. Arrêtez de chercher Dieu d'une manière bizarre. Ayez Dieu. Vous venez par dire, vous avez des problèmes. On dit qu'ils m'ont programmé. On écoute des gens, tu es dans le bureau, ça me fait rire souvent les gens. Ah, non, c'est pour ça que j'ai déjà eu Dieu. On dit que j'ai eu mourir tel jour. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Mais Jésus a dit, mais comment on pensait que les gens... Mais eux, ils sont les mangeurs d'âmes. Ils veulent manger. Faisons que tu te les manques, tu fais un garbain, un poisson fond. Tu cherches le garbain. Un poisson, ton, combien? Ça dépend. Et ils veulent manger. On les appelle les mangeurs d'âmes. Ils ne vivent que de ça. S'ils ne voient pas Jésus dans ta vie, on t'a mangé. On dit qu'ils vont me manger. Ça me fait rire. Tu vois quand les gens qui parlent, on dit qu'ils vont manger. Parce que tu ne cherches pas Jésus. Tu es voyou. C'est toi qui boit balai dans tous les quartiers. Où on boit Koutougou là ? C'est là où tu es assis. Jusqu'à enfermé-tu. Quand tu es coupé, enfermé. Là, tu es un peu. Il y a des gens même là. C'est les blétiseurs. Il dit non. Vous savez, c'est les sorciers. Je lui disais, vous savez, quand vous mettez tous ces sorciers là, c'est un problème. Parce que la seule chose qui peut préserver en vous, il y a ce qu'on appelle la volonté. Je vous explique. Où est le fou, vous voyez le fou là ? Tu ne vas jamais voir un fou qui dit, il m'a fait, si je suis le tourne, j'ai très sommeil. Hein ? Vous n'allez pas rien faire pour vous dire, j'ai sommeil, je suis fatigué. C'est sûr que le goudron est allé dormir. Vous allez me couper ça. Qui arrive à vous dire ? Marie, ça a foulé, regarde le voiture passer d'abord. C'est tout le... Je le fous là. Voilà. Pour dire, il y a quelque chose qu'on appelle la conscience. Donc, il y a une question de prise de conscience. Est-ce que ton état t'inquiète ? Est-ce que tu veux sortir de l'état où tu es ? Sinon, Dieu te regarde. C'est une question de volonté. De l'évidence à ses volontés. Non, c'est le sorcier qui vient, c'est le sorcier qui gâte mon argent. Je dis aux gens qui ont dit, le sorcier gâte ton argent. C'est pas quand tu prends ton argent, il faut aller dans le bas, il faut boire bien. C'est celui qui t'inquiète, dans le bas. Il faut boire bien. Il a fait des soucis. J'ai une prise de conscience. Allez, quand tu constates que ça ne va plus, Pause. Il faut chercher Dieu. J'en ai trouvé. C'est tout. Tu les cherches, le tout. Est-ce qu'on va dire, c'est-à-dire ? Amen. Que Dieu bénisse. Amen. On a tout à l'heure une veillée. On ira dans un village pour la consécration d'un village. J'aurai l'occasion pour certaines personnes. On aura l'occasion de parler, de consacrer un village. Après, on aura l'occasion de vous recevoir par la grâce de Dieu. C'est vrai que j'ai mis un peu de temps parce que je prie. Je mets tout ça en prière, mes rencontres, tout ça. Le travail, j'ai fait la sonde. Vous avez donné ça pendant une heure. Vous allez comprendre ce que j'ai vu comme difficulté. Parce que tous les sorciers qui vous poussurent, c'est moi, ils attendent. Le jour où tu me rends compte, je prends ton palable. C'est ce que vous ne savez pas. Le jour où toi et moi se rends compte, je prends ton palable à main. Comme moi, je gagne les buts, je ne fais jamais. Donc, je ne fais jamais. Mais, que Dieu vous bénisse. Soyez fortifiés. Si vous êtes venus, qu'on ne vous a pas peut-être bien accueillis, l'heure humaine, souvent, à certaines heures, tellement qu'on a le boulot immergé par le boulot, tellement qu'on perd souvent la lucidité. Je pense que certaines choses, je pense que les choses vont rentrer en ordre. Nous sommes maintenant d'organiser certaines choses. Pour que déjà, à partir du mois de juillet, beaucoup de choses rentrent en ordre. Soyez fortifiés. J'ai mis l'accent sur quelque chose. Il fallait que je vienne vous expliquer. Qu'est-ce que vous êtes venus chercher ? C'est la question. On prend des relations. Quand on est venus voir le professeur, vous ne gagnez rien. Ça, c'est rien. À ce prophète, vous voulez avoir, vous n'allez jamais le voir, il n'a pas le temps d'être chevaux à la maison. Or, Jésus, le omniscient, omnipotent, omniprésent, sous le rencontré ici, il ira avec chevaux, chevaux à la maison. Il y a une chose qui m'a interpellé la semaine prochaine. Le prophétisant, il m'a dit, mais tant que mère, Jésus, vous vienne. Il est dans ma peau, je vienne. Chez elle, j'ai mère, Jésus. Je viens, lui, dans ma poche, quand il est fini, je vais dans ma poche. Est-ce qu'on a un peu compris ? Ne soyez pas des gens à la recherche de quelque chose, mais soyez à la recherche de l'essentiel, c'est-à-dire Dieu. Si vous avez Dieu, je vous assure, vous avez la bénédiction. Amen. Amen. Je vous assure, je ne vous assure pas, Amen. Amen. Qui est ceci ? Ceci, c'est un comédier. Combien ? Tu ne voulais pas parler. C'est un peu. Eux se moquent de vous parce que vous n'êtes pas protégé. Ils sont moqués de vous. Ils ne voient pas la lumière en vous. Ils voient les ténèbres en vous. Ils te voient en cabri, donc ils veulent venir te manger. Quand tu passes, puis tu vois cabri, foc au fou, comme ça, je dis, ouais, quand tu passes, comme ça, ils veulent te manger. Parce qu'ils ne voient pas en toi quelque chose. Or, David dit, l'éternel est mon berger. Qui est ton berger, toi ? Tu es un mouton sans propriétaire. Ils ne veulent pas te manger. L'autre fait pécosse. Tu vas dans la cour, là, on te mange. Il y a des gens avant, ils vont t'entraper, ils vont te mettre dans un petit... On appelle ça que des genoux. C'est qui manger, puis un petit morceau de piment. Qui manger ? Ça boue un peu et pas tes manches. Ça ne dupe pas, c'est 30 minutes. La pécotte spirituelle. Pourquoi ils n'ont pas faim ? Pas d'autres affaires, là, ils ont faim. C'est nous, les amis, en jeûne, ici, à Divo. Ils sont carréfossés. Et vous, là, dans la famille, ils m'ont dit, vous mangez. Pourquoi pas toi, sorci, c'est toi et cherche à manger ? Tu vas te prendre la question ? Oui, mais pas d'autres personnes. Oh, c'est pas tout le monde qui mange. J'ai toujours dit aux gens, moi, je suis chouououi en poids aujourd'hui. Si mon odeur ne te fatigue pas, tu as envie de me pousser, c'est qu'il y a un problème. Si moi, je sens aromate, oignon, tomate, la suite, de toute façon, on prépare le gras. Nos frères bouddiquiers, mordaniens, là, quand ils préparent, à 30, tu le mets, t'as envie d'aller manger son répart ? Lui, là, c'est blanc, mais oignon, il met les dans, là, ça te fatigue, les narines. C'est comme ça, les gens. Ils ont mis, oignon, c'est beau. Tomate, c'est beau. Dans tous les sorciers où vous saliez, tous les années du quartier, tu te poses la question, pourquoi on lui vit le salut ? Est-ce qu'il n'a dit Thomas, c'est toi ? Je dois te poser la question, pourquoi le sorcière cherche à te manger et puis il arrive à t'avoir ? Bon interrogation, c'est-à-dire debout. Nous allons passer à l'essentiel, c'est de lever les mains ce soir, et chacun va demander à Jésus de rentrer dans sa vie. Amen. Voilà, nous allons prier et demander à Jésus-Christ de rentrer dans notre vie. Priez ensemble, le Seigneur. Nous allons prier, on le Seigneur. Demandez à vous prier. Merci. C'est parti. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide de t'accepter comme sauveur et Seigneur personnel. Entre dans mon cœur et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne tous mes péchés. Accepte-moi tel que je suis. Merci de m'avoir accepté. Merci de m'avoir pardonné. Au nom de Jésus, que j'ai prié. Amen. Oui, merci d'acclamer le Seigneur. Je n'ai pas encore plus d'acclamer parce qu'on ne mérite pas la grâce d'être sauvé. Ça, c'est important. C'est ce principe-là que Dieu commence à sauver quelqu'un. Il dit, je suis à la porte, je frappe que celui qui entend, je rentrerai chez lui et lui, avec foi, je soupirai avec lui. Mais ça, c'est important. Dieu en tant que ta vie, c'est maintenant qu'il va s'asseoir pour résoudre ton problème. Oui. Tant que tu n'accepteras pas Christ comme sauveur. J'ai dit aux gens, il y a des gens qui m'appellent, vous savez, est-ce qu'il est assez, asseyez-vous s'il vous plaît. Ils m'appellent pour dire, ah, tu sais, moi, je suis d'une autre religion. Je dis, je n'étais pas pas de religion. Est-ce que moi, il était forté de m'appeler. C'est passé, tu sais qu'il y a quelque chose qui en moi n'existe pas chez toi, que tu cherches à avoir mon aide. Je ne te parle pas de religion. Je n'aborde pas le côté de religion. Non, je te respecte. Si on va aller sur le côté de religion, on ne va pas s'entendre. Or, pour qu'on puisse s'entendre, ce qui mangeait, c'était le patage avec toi. Toi, tu l'as pas. C'est pour ça que tu cherches à ma vie. Or, Jean et Pierre ont dit aux paralytiques, ce qui nous avons, nous n'avons ni or, ni argent te donné. C'est ce qui nous avons, nous te le donnons, l'espoir et l'espoir. Amen. Alléluia. Le poir et le poir. Nous avons quelque chose d'important que nous devons partager autour de nous. Ça, c'est important. C'est la puissance des yeux. Ça, c'est discrètement par son assiette. Amen. Maintenant que vous avez accepté Jésus-Christ comme sauveur et seigneur personnel, c'est la chose qui ne se discrète pas, la sécurité de Jésus. Ce n'est pas le débat, ce n'est pas le débat. Celui qui dit que Jésus n'est pas Seigneur, moi, je le contrainte à accepter ça. Je lui ai montré A plus B. Je ne viendrai pas avec une Bible. Je lui ai montré A plus B. En le délivrant, je lui ai délivré. Je lui ai montré que Jésus, il n'est pas mort, il est vivant. Amen. Est-ce que Jésus a dit, vous serez mes témoins ? Je suis témoin de Jésus-Christ. Amen. Je ne vais pas prendre l'inversé pour te batailler ça. Je vais te démontrer qu'il est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Voilà que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, Dieu doit s'occuper de vous. Vous devez maintenant dire au Seigneur, je suis béni, je suis là. Parce que je n'avais pas quelque chose. Cette chose-là, je veux maintenant la recevoir. Amen. Fais partie avec ça. Amen. Et vivre avec ça éternellement. Amen. La vie, on dit, la vie éternelle. C'est éternelle. Ce n'est pas une question de jour, c'est éternelle. Alléluia. Amen. Fais vous donner sa vie aujourd'hui. Amen. Il dit, je vous donne la vie, je la donne avec abondance. L'abondance, c'est la guérison des dents. J'ai la délivrance des dents. J'ai la prospérité des dents. J'ai la fécondité des dents. Amen. Alléluia. Amen. Tu feras de vous un témoignage. On dit Amen. Amen. C'est pour ça que vous avez laissé vos lignes. Des belles maisons pour être ici. Dieu, on les cherche. Amen. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu, on les cherche. Dans des contingents peut-être bizarres, on les cherche. Dans des moustiques, on les cherche. Il vous m'invoquerez. Un peu qu'on te répondrait. Il dit, quiconque invoquiera le nom du Seigneur, sera sauvé. Amen. J'ai toujours dit aux gens, qu'est-ce que tu as fait pour réveiller Dieu? Si vous voyez que Dieu ne répond pas, c'est que tu ne l'as pas touché. Je ne lui dis rien. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Non. Tu ne dis rien Dieu. Le jus, tu vas te toucher.